bonjour à tous très heureuse de vous retrouver en ce lundi commencer la nouvelle semaine j'espère que vous allez bien donc les scorpions ceci est votre tirage sentimental pour la première quinzaine du mois de février donc je fais par quinzaine tirage généraux et les tirages sentimentaux je trouve mieux quoi que ça dépend soit on a une image ou des messages généraux pour le mois ou bien la part par quinzaine c'est donc un peu plus précis ou détaillé que pour le mois donc bienvenue chers amis scorpions ce tirage est pour vous il est pour les ascendants scorpion et pour les lunes en scorpion comme vous le savez de je répète vous pouvez vous regardez le tirage de votre ascendant si vous le connaissez pas vous pouvez me le demander en commentaire donc avec l'heure de naissance pour ceux de 40 ans je vous incite à regarder le tirage l'ascendant qui peut parler plus que ce tirage là voilà en tout cas où apporter des informations supplémentaires pour ce tirage sentimental j'ai décidé de faire donc un tirage pour les célibataires et couples souvent c'est souvent ça peut se mélanger quand on est en séparation ou quand on est dans une relation oui non oui non voilà donc vous pouvez prendre un peu des deux si ça vous parle et puis si vous désirez une guidance pour vous au niveau sentiment justement au niveau amour vous pouvez me décrire votre situation privée donc je vous réponds par rapport à vous sur le mail qui est sous le vidéo sur la vidéo et pour un autre tirage peu importe je vous répondrai rapidement je suis pas cher donc n'hésitez pas voilà chers amis scorpions on va commencer par des messages alors message des guides des archanges en fait alors les archanges on va demander quel message pour les célibataires les scorpions célibataires du premier au 15 message scorpions célibataires 1 15 février 2020 scorpions célibataires scorpions célibataires j'ai la carte de la patience qui est sortie pour vous ok bien patience alors patience peut-être pour une rencontre patience pour que que chez certaines choses se résolvent on verra dans le tirage 1 ce qui se passe pas sens pour comprendre peut-être certaines situations on est simplement ici avec l'arc en jeu fiel vos rêves vont se réaliser plus rapidement que vous le pensez mais ils ont encore besoin un peu de patience donc si c'est par rapport à vos rêves sentimentaux à des désirs de projet ou de rencontrer quelqu'un ça va se faire plus rapidement que prévu ou plus rapidement que ce que vous avez pensé je demande un deuxième conseil pour les scorpions célibataires scorpions célibataires premier 15 février 2020 scorpions célibataires on a oui le miracle de belles cartes on dit attendez vous un miracle aussi avec la mère marie donc une très belle carte qui vous accompagne ici les scorpions célibataires non peut-être résolution problématique un miracle la rencontre bon je sais pas si c'est prévu pour ce mois je vais regarder après avec vous on nous dit simplement et la fois par rapport à vos prières qui ont été entendues on vous répondra donc c'est un peu la même chose si vous avez des désirs des prières pour une rencontre quelque chose ça va un peu dans ce sens là deux cartes conseil alors au niveau de l'oracle des miroirs j'ai la réunion j'ai la clairvoyance la chance et juste pour avoir plus d'informations ici j'ai comme la carte des efforts et la trahison ici une carte qui est tombé du de l'oracle des miroirs c'est la sexualité donc ce que je peux voir ici que c'est qu'il y aura pour certains célibataires une nécessité d'écouter leur voix intérieure leur voix leur petite voix intérieure cette clairvoyance c'est important par rapport et ils auront la chance donc ils auront vous avez la chance avec vous les deux cartes aussi le montre la patience attendez vous un miracle il y a une certaine chance dans votre vie célibataire les scorpions on vous dit de bien écouter votre voix intérieure donc faire certains efforts pour savoir ce que vous voulez parce qu'on me dit et c'est que la carte de la trahison et la sexualité soit c'est quelque chose qui s'est passé et que vous ne voulez plus vivre ou si vous rencontrez une personne ça pourrait être une personne qui est déjà avec quelqu'un d'accord on a ici les discussions donc peut-être vous allez rencontrer cette personne dans une dans votre travail une réunion de travail ça peut être au boulot je le vois je ressens maintenant comme ça si vous faites cette rencontre faites attention parce que ce sera possible qu'elle fasse qu'elle vous trahisse parce qu'elle est déjà avec quelqu'un après c'est à voir si vous voulez mais écoutez bien votre voix intérieure parce que peut-être c'est ce qui va vous sauver on va dire de partons mais dans une relation avec une personne superficielle donc une personne qui a déjà quelqu'un d'autre et on nous dit à nouveau écoute ta voix intérieure donc c'est ce que je vois pour les scorpions célibataire il ya une possibilité de relation avec quelqu'un qui n'est pas fidèle superficielle qui s'engage pas une femme mais la chance est avec vous par le fait que vous avez une grande intuition avec cette carte et cette carte la lune et le chat être à l'écoute de soi dans les mois à venir peut-être pour voir ben voilà que cette personne est engagée et puis ça va vous de décider si vous voulez aller dans une relation avec ou pas et ce que je vois c'est si ça fait par rapport à une réunion de travail ou dans un groupe de réunion en cours quelque chose comme ça dans un bâtiment une formation une école je sais pas plus et ici j'ai les cartes égyptiennes qui donne un peu plus d'informations donc j'ai la carte horus pour vous donc ça c'est une divinité qui a assez connu donc en égypte alors au russe il signifie donc une carte qui est quand même positive parce que ce quoi que même est dans le rouge je sais pas trop elle nous parle d'une certaine autorité reconnue et pas de de grandeur de l'amour ou d'un homme de l'amour d'un homme ou l'amitié d'un homme quelqu'un de loyal je suis souverain de ma propre vie on voit quelqu'un on voit que quelqu'un qui peut être vous vous êtes comme orus quelqu'un de bien de fort de grand d'avoir une certaine autorité reconnue peut-être vous êtes patron je ne sais pas et on nous dit voilà qu'il aurait avec cette carte une amitié ou un amour qui est loyal ok à voir ça accroît aussi votre charisme il ya une personne qui a un charisme ici c'est vous un certainement les scorpions qui allait faire tourner les têtes non mais c'est vrai on voit que c'est possible que vous attiriez quelqu'un ici mais pour des relations assez légères et futiles ma fois c'est à vous de décider ce que vous voulez faire c'est ce qu'on nous dit pour les célibataires en février et puis si avec la carte imotep c'est aussi une carte assez neutre on voit sur l'image voyez des le nombre d'or des constructions des chiffres des pyramides des maisons elle se comment dire elle se réfère à ce qui est écrit à ce qui a au niveau de de l'écriture de la construction ça parle de maison ça parle de décision officielle de contrat alors ça peut être soit moi je vois ici le travail on voit le travail d'architecture de maison ouais moi je vois en relation avec cette carte quelque chose donc une rentrée une rencontre par rapport à une personne qui est au niveau professionnel peut-être un patron vous êtes patron vous allez avoir un coup de foot par rapport à une fille superficielle dans votre entreprise quelque chose comme ça donc ça va parler à certains bien sûr pas à tout le monde mais disons qu'en général ce qui est important c'est que soyez patient parce qu'il ya quelque chose qui va arriver pour vous ça se présente en février ce sera plutôt du superficiel ce qu'on nous dit pour certains ceux qui veulent pas du superficiel donc patience 1 et puis là on va regarder pour les couples ce qu'est ce qu'on me dit et puis surtout les scorpions célibataires écoutez votre voix intérieure on l'a quand même deux fois la clairvoyance et le chat la lune qui vous disent que vous avez les réponses en vous n'hésitez pas de les écouter c'est important alors quel message on a pour vous les scorpions en couple scorpion en couple le message pour les scorpions en couple les premiers au 15 février 2020 scorpions en couple premier au 15 février 2020 les scorpions en couple alors on dit pour vous vous avez la carte de relationship harmony ce qui est une bonne carte c'est donc quelqu'un qui veille sur les une harmonie dans vos relations tout cas qui vous il va vous aider pour pour retrouver des relations harmonieuses c'est l'archange ragwell qui nous dit nous les anges on ouvre les coeurs de chacun donc tout ce qui est conflit arguments problèmes etc seront résolus vous avez une est une aide de l'archange ragwell peut-être si vous avez besoin d'aide n'hésitez pas à lui demander donc comment on invoque l'archange rafael pour la guérison l'archange michael pour la protection c'est l'archange ragwell pour les relations harmonieuses je devrais lui demander oui c'est j'apprends des choses en même temps voyez on connaît les archanges principaux et certains pas plus que ça donc maintenant je saurais l'archange spoyel c'est pour l'argent l'archange rafael il est là pour harmoniser les relations ok deuxième conseil pour vous les scorpions qui sont en couple scorpion en couple quel message pour la période du 1er au 15 février 2020 1er au 15 février vous avez des opportunités qui vont se présenter à vous bon si on voit la charmante naïade ben oui une super opportunité qui se présente moi je la trouve un peu bizarre parce que là on parle de yémania je sais pas faudrait que je regarde qui c'est comme comme ds ça doit être une sirène elle va attirer des personnes à elle ça me fait penser un petit peu au tirage ici des célibataires mais on parle de portes importants qui vont s'ouvrir pour vous donc ça veut dire des opportunités ouais en or mais est ce que ce serait des rencontres vous êtes pourtant un couple ok parce que j'ai l'impression que ça parle tout le temps de travail des opportunités en or au niveau de travail ouvrir les portes et aller à travers ces portes allez-y on nous dit donc voilà le message à vous de voir comment vous pourrez l'interpréter donc maintenant par rapport à l'oracle des miroirs j'ai la carte du retard j'ai la carte des contrats j'ai la carte de la naissance la carte d'en dessous j'ai aussi un contrat j'ai une évolution il y a quelque chose qui va aller en évoluant là on va regarder parce que c'est plus facile de lire un petit peu ces cartes ensemble on a le renouveau donc les cartes qui sont ici à droite on voit qu'on voit que ça va effectivement vers une naissance un renouveau une évolution un nouveau départ dans votre relation il ya comme ici un contrat et puis il ya le passé qui revient il ya comme un contrat entre vous lorsque vous avez voulu vous marier ou est ce que vous avez voulu est ce qu'on fait un papier par rapport à une naissance d'un enfant est ce qu'on fait un papier par rapport à un mariage une fiança une demande de fiançailles ou des mariages où aller on a vivre ensemble on dit qu'il ya du retard dans cette démarche du retard dans la démarche de faire quelque chose ensemble de lier votre couple dont on a le contrat le parchemin le message donc en rapport avec je vous ai dit toutes ces choses là vous mettre donc quelque chose avec un papier officiel vous mettre en appartement cela sur la carte naissance on voit la construction de maison derrière ça c'est drôle on voit aussi l'enfant par rapport à un contrat ça peut être un paxe une fiançailles habiter ensemble etc on va vers une évolution si vous aviez des problèmes les scorpions en couple on va vers une vraiment une amélioration de votre relation on va vraiment vers la carte du prince ans le nouveau départ l'élévation on a vraiment l'élévation ici qui se présente par contre on nous parle du passé alors il ya comme ici le retard le passé qui a peut-être posé le problème ou qui a retardé votre situation par rapport à un renouveau dans votre vie il ya eu quelque chose il ya eu des problèmes je sais parce que je me rappelle un petit peu des tirages prof sentimentaux par rapport au scorpion donc là vous êtes protégés au niveau de votre relation on dit qu'il ya des nouvelles opportunités qui se présentent c'est peut-être ça les opportunités les opportunités c'est maintenant on se décide on s'engage et on fait quelque chose de notre relation au lieu de s'amuser ou au lieu d'aller en vers le vers le passé je pense que ce qui a posé problème certainement c'était le retour d'un ex ou bien le passé ou quelque chose comme ça qui a fait qui a eu du retard dans votre relation on a deux bonnes cartes au niveau ici du tarot égyptien il ya la carte du nil alors c'est des cartes plus importantes que d'autres la carte du nil elle nous parle donc de protection a très bien vous avez des opportunités en or vous avez des protèges une protection et les scorpions ici en février aussi un vous avez la carte de la chance qui avec vous n'oubliez pas ceci elle représente le ton donc le nil le courant la protection du temps ça joue en votre faveur donc le temps il est aussi marqué il ya eu du retard il ya le passé ça vous a peut-être ramené au passé certaines choses mais ce retard à une raison d'être sa présence à représente la protection du temps mais celle ci joue en votre faveur dont les événements futurs donc vous voyez ça à sa raison d'être ce retard ma fois à une raison d'être on nous conseille de ne pas être impatient savoir apprivoiser le temps et surtout au niveau de l'amour temps favorable à l'union ben voilà ainsi que aux relations durables merci d'avoir confirmé le tirage c'est ce que je vous ai dit il ya des choses qui vont se faire au niveau officiel et on à la carte du sphinx c'est une des cartes assez unique parce qu'elle a pas vraiment de message c'est une lame du destin et là les quatre verbes et les quatre éléments qui vont avec le sphinx et le voilà c'est une lame du destin elle parle vous vivez une transformation importante ici les scorpions vous changez l'être change lorsqu'il a cette lame dans son tirage elle entraîne une transformation spirituelle c'est l'homme face à son destin donc vous aurez quelque chose face à vous même il ya vous voyez dans les conseils une amélioration de vos relations et des opportunités en or qui arrive maintenant dans votre vie en février 2020 l'homme face à son destin par rapport à ce que vous allez décider eh bien moi je vois un engagement et le renouveau on a vraiment cette cette idée là qui sort très très fort et en fait les questions en fait de cette carte on a ici les verbes se taire vouloir oser savoir la connaissance ne pas parler vouloir oser on a les éléments l'air la terre le feu et l'eau elle pose des questions au lieu de donner une réponse par rapport à l'amour elle dit et réfléchissez bien cette phrase qu'est ce que moi j'offre en échange qu'est ce que moi j'offre en échange et une des questions aussi général quel est mon désir le plus profond et qu'est ce que ça impliquera si je l'épanouis quel est mon désir le plus profond et qu'impliquera t il si je l'épanouis voilà alors ça c'est votre tirage mes chers amis scorpions qui sont assez moi je dirais bon un tirage pas mal par les pour le côté sentimental dans le sens que il ya des chances ici de découvrir certaines choses et peut-être liaison possible à vous de choisir et puis ici une oui une avancée par rapport au passé vers quelque chose de très positif donc il va se réaliser plus tard mais je pensais le tout début ou vers la fin février on verra ça dans les tirages du 15 au 30 février voilà merci pour vos commentaires si ça vous parle ce serait super les scorpions merci vraiment pour les commentaires c'est important faudra que je le dise au début et puis de vous inscrire à la chaîne de cliquer la cloche des notifications sinon on reçoit pas du tout les avis des messages que je fais des vidéos que je fais j'ai remarqué moi même donc merci pour votre soutien par rapport à ma nouvelle chaîne et puis je vous retrouve tout bientôt pour des prochains tirages à tout bientôt bonne journée au revoir